Bellefour c'est un duo avec deux personnalités assez opposées mais que la musique principalement anglo-saxonne a réuni il y a quelques années et voilà on va dire que c'est rock folk en français. Moi c'est l'horrible conservatoire de Clermont-Ferrand avec ses professeurs que je salue. Moi c'est les bars de Clermont-Ferrand et où j'allais chanter dès que je pouvais sur les scènes clermontoise. Welcome to the jungle de Guns N' Roses. La classe. Moi je vais dire Off-Prings pour rester dans le rock. En fait j'alterne entre Off-Prings et Britney Spears certainement à l'époque j'avoue. On va citer Feist, Loïc Lantoine, Radiohead, Aldous Harding. Un des concerts qui m'a marqué c'était pour le festival Europa Vox c'était The Hives où j'étais vraiment accrochée à la rampe en devant de scène et c'était incroyable mais en un peu plus calme. Moi j'ai Ben Harper à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Super concert, beaucoup d'acouphènes me semble-t-il, c'était très très fort mais c'était vraiment je trouve le top de ce que faire Ben Harper dans le côté rock et dans toute son oeuvre. Un jour on fait un concert qui était complet et assis et on monte sur scène et au premier rang je découvre mon père et la demi-soeur de mon père que j'ai jamais vu de ma vie qui vit à l'autre bout du monde. Bon une histoire de famille un petit peu folle et donc j'attaque le premier morceau et il y a mon père et ma tante du coup que j'ai jamais vu qui sont là au premier rang et c'était très très fort, un concert très émouvant et à la fin j'explique aux gens, je dis ben voilà il y a mon père qui est là avec cette femme que je tiens beaucoup, enfin c'était très fort comme concert. On s'engage pour la musique et pour faire vivre l'art en 2021 ce qui n'est pas évident et par exemple durant la crise qu'on a traversée on a fait beaucoup de concerts dans notre rue pour nos voisins et tous les deux jours et en fait on a même invité d'autres musiciens de notre quartier à jouer et ça c'était un petit acte militant bien sûr à notre échelle mais c'était un combat puisqu'on a quand même on était quand même interdits de jouer quoi c'est quand même... fou quoi. On sent que les choses changent parce qu'on sent que les programmateurs se forcent en fait à programmer plus de femmes mais ce qui est dommage c'est qu'ils s'obligent, qu'ils se forcent et que c'est pas naturel. Donc une fois que la mode, parce que malheureusement c'est quand même une mode pour le moment on pourra en reparler dans dix ans si c'est quelque chose qui reste dans les mœurs mais j'attends de voir dans dix ans une fois que le hashtag sera passé si vraiment on aura tous les festivals voilà qu'ils soient plus équitables quoi. Moi c'est le couscous, bon c'est mes origines qui parlent. Moi c'est la truffade, c'est mes origines qui parlent aussi. Moi je fais du mime et c'est vraiment une passion, j'adore le mime. Marcel Marceau est une grande inspiration pour moi. Moi j'aime bien l'apéro. Le col de Louire à côté du lac Serrière parce qu'en fait on a une vision super de l'Auvergne et de la chaîne des Puys d'un côté avec le massif du sens et de l'autre. Donc c'est un point incumulant central où je trouve qu'on a une très très belle vision de cette magnifique région. On fait partie des gens qui sont très tristes qu'effectivement l'Angleterre soit sortie de l'Europe parce qu'on a tous les deux passé beaucoup de temps là-bas et que c'est une musique qui nous a beaucoup influencé. Mais sinon pour nos origines, c'est vrai que l'Italie, l'Espagne, on est tous les deux originaires. Les Suédois sont très forts et je citerai Leikili qui est une super artiste qu'il y en a là-bas et Mo aussi. Il y en a il aussi fait bien là-bas. Profitez bien parce que c'est les premiers concerts, vous avez la chance que Europe AVOX soit maintenu dans des conditions particulières, mais quand même dans un stade et c'est chouette, c'est très chouette. Et puis peut-être que vous pourrez vous lever un peu à la fin pour acclimer les artistes.